Dans la vidéo sur les prédateurs aux poulaillers, on m'a reproché d'accuser injustement le renard alors que l'attaque des poules de Laurence aurait pu être imputée à une fouine ou à une martre. Alors les attaques de fouine et de martre, elles sont faciles à identifier puisqu'elles attaquent systématiquement les volailles à la gorge. On retrouve alors souvent les poules mortes sans la tête ou la tête partiellement ou complètement séparée du corps. Les cadavres sont laissés sur place parce qu'ils sont trop lourds pour pouvoir être emportés. Les poules ne sont pas déchiquetées. Le renard, comme la fouine, tuera toutes les poules à sa portée s'il n'est pas dérangé pendant son attaque. On ne retrouve généralement pas ou très peu de survivantes. Comme la plupart des canidés, les renards consomment en priorité les parties molles, l'abdomen notamment, laissant des animaux éventrés et des cadavres beaucoup plus abîmés que les fouines ou les martres. En général, il manquera une des pouilles ou deux si les renards chassent en couple parce que les renards emportent une partie de leur butin s'ils le peuvent.